Je suis Métis Cambodgien Depuis l'âge de 14 ans Ca fait 10 ans que je fais ça Et aujourd'hui J'ai pu obtenir Le rang de professeur Donc le Kramanwa Pour pouvoir enseigner Dans le monde entier Parce qu'il faut savoir C'est un art Qui est Très rare Car Il a été décimé par les Khmers Rouges Et aujourd'hui on se bat Pour essayer de faire revivre cet art C'est pas facile Mais on est moins de 30 professeurs dans le monde C'est très sympa Comment tu as les premières de la Bokhator Au début Alors en fait Ma maman est Cambodgienne Et mon père Mon père est prof de boxe depuis un certain temps Et Du coup mes parents m'ont emmené au Cambodge Et j'ai rencontré Mon maître que je salue Le local Qui est revenu Des Khmers Rouges Qui avait fui Sur régime par les Etats-Unis Et qui était revenu justement au Cambodge Et lui a décidé justement de faire revivre cet art Parce que comme les Khmers Rouges ont décidé De tuer chaque professeur Chaque maître de ce sport Lui a voulu vraiment faire revivre ça Et du coup il m'a rencontré J'ai rencontré Et puis bah J'ai commencé à apprendre par son bien Qu'est-ce que tu en penses du Bokhator ? Alors pour moi En fait Le Bokhator C'est un art de combat Qui a été vu Selon les fristes d'Angkor Wat Au début du 11ème siècle Donc on sait déjà Que c'est un art Qui a été pratiqué Qui s'appelait aussi Le Prada Asarai Le vrai nom c'est Prada Asarai Aujourd'hui qu'on est en Khmers Donc on sait que c'est un art Qui a été pratiqué Dans le début du 11ème siècle Bien sûr D'après toutes les légendes Et tous les maîtres qui parlent C'est quelque chose qui a été pratiqué bien avant Il parle d'un sport Pratiqué avec un peu plus de 10 000 techniques Et d'un sport Enfin d'un art de combat D'après plus de 2000 ans Voilà Pour ma part C'est un Chaque art de combat Et à ses spécialités Dans le Le Bokhator Donc Pour dire le vrai nom Le Bokhator est un nom Que nous avons trouvé Pour simplifier les choses Pour pouvoir Communiquer ça un maximum Parce que Pour les étrangers C'est trop compliqué De prononcer le mot Et ils ont préféré De prendre un style Qui s'appelait le Bokhator Ensuite Pour moi Donc l'explicité du Bokhator C'est Les coudes Les genoux Et le corps à corps C'est vraiment Ce que l'on trouve Chez nous Que dans notre art Et pas dans les autres Par exemple Vous prenez N'importe quelle autre art Vous n'avez aucune technique De close combat Le vrai close combat Comme Deux personnes Au corps à corps C'est un sport très efficace Avec les coudes et les genoux Je pense que c'est un C'est un atout Et un supplément Pour les boxeurs Les boxeurs professionnels En Muay Thai Je pense que ça apporte Vraiment Une ouverture technique Plus enrichissante Pour la plupart des boxeurs C'est pour ça Que je recommande Fortement A tous les boxeurs De Muay Thai De pratiquer Cet art Qui est très Très peu connu Est-ce que tout le monde Peut pratiquer Les Bokhator ? Alors Il faut savoir Que le Bokhator Le Bokhator Était En fait Nous les Cambodien Pour dire Le mot Maître Maître Un maître Nous apprenons ça Si on décompose Ces phrases Le Bokhator C'est le professeur Et ta C'est grand-père Donc C'est un sport Qui est Transmis Par les grand-pères Donc Pour moi Tout le monde est capable De pratiquer Le Bokhator Le vrai but Du Bokhator Et la simplicité Nous cherchons Le plus simple possible Le plus simple possible Après aujourd'hui Il faut savoir Que Pour essayer de développer ça On cherche Des figures spectaculaires On cherche tout ça Mais la base C'est le plus simple possible C'est comment Venir à bout d'un autre Parce que le plus simple possible Coups Genoux Et les prises au coin Et les prises au coin Au lin C'est le plus simple possible Et des prises au coin Allez On revient ici C'est pas rouge On est pas d'accord Toute vite Je mets de sa nuque Et en même temps Je vais meyer De sa nuque Et de sa grand-maman Et la je vais Impulsion Puser ton souhait pour 2018 c'est quoi alors mon souhait bah oui mon souhait mon souhait ce serait ça serait de de faire un super film un super film sur le les armes à ce qu'on pourrait un film de renommée internationale un film avec un budget énorme sur les arts martiaux khmers et plus particulièrement là l'histoire de chabarman le 7e un truc magnifique un truc génial un truc un gros truc avec des vrais acteurs à des réaliser un film comme ça ça serait si je peux moi ce que je veux c'est que ça se fasse je demande pas je demande pas forcément je veux que ça se fasse j'aurai contribué à ce film je préfère je veux que ça soit assez doux